Bonjour à tous, d'abord un grand merci à la société Malthème Consulting Group d'accueillir cette nouvelle manifestation de notre association Le Cercle du Coin. Le Cercle du Coin est une association qui va sur ses deux ans maintenant, qui a été fondée par sept membres fondateurs français, belges et suisses, qui regroupe aujourd'hui pas loin de 80 membres, 25 personnes morales et 55 personnes physiques, dans 5 ou 6 pays, alors on ne sait pas, on compte Tahiti comme un pays, ce qui n'est pas vrai, mais ça nous permet de dire qu'on est des deux côtés de la Terre, autour du Bitcoin, mais également de tous les protocoles des gens décentralisés, ce sont des chercheurs, des développeurs, des universitaires, des hauts fonctionnaires, des juristes, des start-upeurs, et le but de notre association, c'est de développer la production et l'échange d'idées, et également d'entreprendre des actions de promotion pour une meilleure connaissance des protocoles d'échange des centralités. Malthème a déjà sponsorisé l'un de nos événements, avant les vacances, à l'école normale supérieure, donc je lui renouvelle, mais remercie. Il faut aussi remercier Paris Bitcoin Meetup, avec un des représentants là-bas, Arthur, merci d'avoir hébergé le meetup pour diffuser l'événement. Alors, pour ceux qui, justement, à l'école normale supérieure, auraient trouvé que le titre de la conférence, qui était, en toute modestie, « Bitcoin pluribus impar », pour ceux qui auraient trouvé qu'on faisait trop dans le genre régalien, roi de France et majesté, on a ici choisi d'en revenir aux fondamentaux du Bitcoin, qui est en gros couper la tête au chef, et comme on y revient à l'occasion dans le livre dont on va vous parler, de cette idée de couper la tête au chef, et comme souvent on dit que c'est les Français qui ne sont pas gentils avec leurs majestueux dirigeants, ça se dit, on a choisi une peinture où c'est la tête du roi d'Angleterre, Charles Ier Stuart, qui vient d'être légèrement séparée du reste du corps, par un gaillard qui, à l'époque, ne connaissait pas Bitcoin. Bon, nous n'allons pas tenter de vous résumer en 15 minutes un livre qui fait 270 pages, pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas à la radio, on nous demande de le faire régulièrement, mais vous en présenter un peu le plan et la démarche, se demander à quoi ça nous a servi, et aussi à qui on destinait ce livre. Alors pour le reste, nous sommes plutôt des auteurs modestes, nous avons écrit un livre qui est un exploit, certainement pas celui de comprendre Bitcoin, parce que notre conviction commune, c'est que les gens qui vous disent qu'ils ont compris Bitcoin, se moquent un peu du monde. Par contre, notre exploit, c'est d'avoir écrit ce livre sans jamais la moindre fâcherie, même quand on n'était pas d'accord. L'autre, c'est que pour le moment, on n'a pas eu de graves critiques, ni des gens qui connaissent le sujet finalement bien mieux que nous, ni de ceux qui ne le connaissent pas du tout. Absolument. Bon, là on peut voir le titre, la monnaie est céphale, alors ceux qui trouvent le titre absolument nul peuvent lever la main, il n'y a pas de problème. On a eu quelques... On a laissé l'heure le temps. Quelques critiques qui veulent lever la main, qui trouvent le titre commentable. Oh là là, bah merci. Donc pour toi ce titre, ça m'est venu d'abord à moi, puis je l'ai partagé à Jacques, on cherchait forcément un titre, on était partis plutôt sur monnaie sans banque, monnaie sans état, quelque chose comme ça. Et puis je me suis souvenu de la revue de Georges Bataille, qui n'est pas son parent, à Céphale, donc à qui je n'ai aucun rapport de sang. Et c'est une revue qui était mystique, un peu, très ésotérique, qui avait choisi pour emblème du coup la Céphale, et notamment ce dessin d'André Masson, qui était... qui s'inspire de l'homme de Vitrue. Et ça c'était un premier choix de couverture qu'on avait eu, et l'éditeur nous l'a un peu refusé, bien qu'il a accepté notre caprice sur la monnaie à Céphale, mais a refusé cette première couverture. Bon, on s'était aussi abusé à cacher des choses derrière, en binaire. Enfin bon. Donc, l'avantage d'un Acéphale, c'est que c'est ni un dieu ni un homme, il est entre les deux, finalement. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne le domine, il se présente, il est là presque en philosophe, il vient sans tête, mais en même temps il s'offre à nous. Bitcoin, c'est un peu ça, ça veut dire que Bitcoin n'a pas de paire, n'a pas de tête sous tous les angles, en quelque sorte. Et donc, la Céphale, elle est très bien avec l'idée de Bitcoin qui s'exprime et vient à nous sans aucune tête, sans aucun pouvoir, tête presque au sens latin. Et donc, en quelque sorte, on a donc choisi ce titre pour essayer de transmettre cette idée-là le plus fortement possible, parce qu'elle s'applique vraiment dans tous les domaines de Bitcoin. Oui, on voulait aussi en finir un peu avec la technologie blockchain. Il y avait une bonne demi-douzaine de livres qui sortaient avec le mot révolution blockchain, technologie, disruption blockchain, etc. On a choisi quelque chose qui était un peu en rupture. Alors, à qui est-ce qu'on s'adresse ? Adli m'a dit que c'est finalement un livre pour les gens qui aiment lire. Ça veut dire, en fait, ce n'est pas un manuel de code. Il n'y a aucun graphique dedans, aucun tableau, aucune illustration. C'est vrai qu'on est vraiment uniquement sur du texte, chose qui est un peu originale, entre guillemets, dans le domaine. On va souvent avoir soit des graphiques, soit même des illustrations de l'écosystème, ce genre de choses. En même temps, on l'a voulu accessir autant que faire se peut à des gens qui, sans avoir de bagages informatiques ou de bagages financiers, sont disposés à un certain effort. Alors, le casse-tête du plan. Il y a deux obstacles que, me semble-t-il, tous les conférenciers et tous les auteurs de Bitcoin rencontrent. En gros, c'est un, on ne sait pas par quel bout commencer, d'où l'idée de la gravure célébrissime des chers. Et deux, plus ennuyeux, ça ne sert à rien d'expliquer Bitcoin, parce que presque tout a changé avant que le bouquin ne sorte de chez l'imprimeur. C'est André Santon-Boulos qui fait cette remarque, et je suis obligé d'y souscrire. Alors, pour ce qui est du plan, notre Paris, c'est un plan un peu hylcoïdal. C'est-à-dire, essayer d'intéresser d'abord et d'expliquer ensuite, tout en sachant qu'on ne peut pas intéresser sans expliquer un petit peu, et qu'on ne peut pas expliquer beaucoup si on n'a pas intéressé les gens. Donc, ça nous a amené à revenir une fois, deux fois, trois fois sur certains sujets, parce qu'il nous semblait, par exemple, je vais donner un exemple concret, pourquoi dix minutes entre chaque bloc ? Si on explique tout, dès la première fois, le lecteur s'arrête normalement, donc la première fois on dit dix minutes, la seconde fois on dit dix minutes en moyenne, et puis la troisième fois on explique que c'est une loi exponentielle, que ce n'est pas une loi normale, que ça n'a rien à faire, une relation substantielle avec la sécurité du protocole. Donc, ça nous amène à avoir ce plan que j'appelle « ilcoïdal ». Pour ce qui est de ne pas être dépassé dès la sortie, je dirais qu'on pense quand même avoir écrit un livre de référence sur certains points, au moins historiques et politiques. Mais en même temps, on est conscient que beaucoup de choses sont déjà obsolètes, ou entre guillemets des choses qu'on voyait comme un futur sont déjà arrivées, et se sont peut-être passées différemment. On peut penser par exemple au fork de cet été, qu'on ne pouvait pas prévoir bien sûr en mai, enfin qu'on pouvait anticiper, mais pas prévoir la manière dont il s'est passé. On peut penser aux améliorations de protocole qui se passeront dans le futur, et qu'on ne peut pas prévoir non plus, qui étaient très jeunes. Ça c'est pour voir les deuxièmes éditions aux éditions du CNRS. Alors notre plan commence par présenter Bitcoin. Pour ne pas ennuyer ceux qui auraient déjà lu le livre, on va varier un peu les métaphores et les références. Et tout en suivant le livre, vous présentez ce soir Bitcoin comme une sorte de merveille du monde. Et pour cela on a choisi ici le colosse d'Orod, parmi les sept merveilles du monde, parce que c'est celui qui éclairait la mer, qui se tenait à la jonction entre le monde physique, la Terre, et puis cet océan qui est une assez bonne métaphore et un assez bon ancêtre du cyberespace. Toujours en suivant plus ou moins le plan de notre livre, voilà quelques idées pour rendre d'abord Bitcoin intéressant, pour ceux qui hausseraient les yeux, ils sont de moins en moins nombreux. Leur présenter Bitcoin comme un héros, et moi souvent j'abuse de références mythologiques parce que ça passe bien sur la classe dirigeante, en disant finalement Bitcoin c'est comme Jason. C'est un projet entrepris au début d'Internet, historiquement, et on a habité au Bitcoin pas en trois jours, mais au terme d'une longue route tortueuse, qu'on explique dans le livre, et qui en fait une sorte de quête d'un graal ou d'une doison d'or. La deuxième façon d'exciter l'attention, c'est-à-dire que Bitcoin c'est un peu comme Ulysse. Ulysse, on sait qu'il est coincé dans la caverne avec quelqu'un qui veut le choper à la sortie, et à défaut d'inventer l'anonymat ou de disparaître, il a l'idée de recouvrir tout lui et ses compagnons du beau mouton, qui est une assez bonne image du pseudonymat, et qui lui permet d'échapper à l'ancêtre de la surveillance de masse. Enfin, on peut également dire de Bitcoin que cette démarche promettienne, c'est une prouesse technique, une sorte de vol du feu, jusqu'à présent, seuls les États, seuls les banques, ça veut faire ça, et là, un bus inconnu, il a bien fait, ça lui évite de se faire bouffer le fou par un faucon, un autre tour, je ne sais plus, sur le montateur, est allé chez les dieux, donc en l'occurrence, voler le secret du feu monétaire aux dieux. Alors, on pourra ajouter d'autres comparaisons, ça a une démarche également faustienne, c'est une démarche qui a bien des égards, rencontre de nombreux mythes héroïques dans notre culture. Ce qui est intéressant, finalement, dans le Bitcoin, et ce qu'on explique assez rapidement, c'est que Bitcoin est un exploit, en fait, technique et conceptuel, et surtout conceptuel, finalement. Parce que Bitcoin arrive à créer de la confiance, sans police, sans garant, pour la première fois, on n'a besoin d'aucune autorité pour établir une confiance entre des pairs et s'assurer du bien-fondé des opérations et de leur validité. Donc, Bitcoin inaugure, en fait, ce principe-là, et l'inaugure grâce à un de ses éléments, qui est sa blockchain, qui avait assez peu d'importance au départ. On peut voir que, dans les premiers papiers, dans les premiers échanges, le mot blockchain n'apparaît même pas. Même dans un papier de Satoshi, il est marqué timeschain, enfin, dans un bout de code, il est marqué timeschain, qui veut plus définir presque le fait que ce soit une chaîne temporelle et non une chaîne de blog. Il y a vraiment, comment dire, c'est un élément qui vient après cette pensée-là. C'est-à-dire que le protocole est pensé avant la blockchain, c'est juste son registre. Donc, si on joue à l'œuf ou la poule, finalement, c'est le protocole Bitcoin qui vient avant sa blockchain. Et on précise ces points-là, parce que, finalement, désormais, avec le buzz marketing qui a été la blockchain, avec un déterminant juste devant, on est face à un problème conceptuel, dans le sens où la blockchain est juste un élément, tandis que l'important, finalement, ce sont les protocoles. Et il faut vraiment réussir à créer cette séparation, parce que le flou est immense quand on dit la blockchain, la technologie blockchain, ça n'existe pas vraiment, ce sont que des protocoles qui vont avoir, qui vont utiliser des technologies pour produire une blockchain. Ça va être juste leur support, finalement, à ces protocoles-là. Donc, il faut vraiment se concentrer sur, finalement, les protocoles. Et Jacques a un exemple assez sympathique là-dessus aussi. Avec la bouteille. Si on dit « Jacques Favier aime les grands vins blancs », c'est pas ce qu'on a humaniste. Si on dit « Jacques Favier aime la bouteille », bon, ça ne fait pas le même effet. On reste dans le flou et on sent que c'est du moins que c'est à 12 degrés des comptes. Et finalement, la technologie blockchain, c'est la bouteille. C'est où il aime ces trucs-là. Tout ce qui s'inspire un peu de Bitcoin. Alors, finalement, il faut préciser, et c'était aussi la démarche de notre livre, en nommant le sujet du livre dans le titre même, qui est « Bitcoin », et de ne pas partir sur quelque chose de flou et complexe. Alors, finalement, quand on comprend bien les arcanes de Bitcoin, on arrive à comprendre ce qu'est tous les autres protocoles décentralisés, voire ce qu'on appelle les « blockchain ». Alors, Bitcoin, on le présente également comme une créature révolutionnaire, en admettant qu'elle cause l'enthousiasme pour les uns, le scandale pour les autres. Cela peut être présenté sur le mode d'arrêt réquisitoire. Les autorités s'en chargent assez bien. Une incantation, les consultants le font bien aussi. Nous, nous explorons la chose. « Bitcoin » est un instrument de paiement à l'anonymat tout relatif. C'est-à-dire que, comme dans tout bon mal masqué, il y a toujours un rythme. Que les gens finissent par savoir qu'il y a derrière le masque. Les gendarmes, en général, y arrivent assez bien. Et nous l'ont confirmé lors d'un événement que nous embellissons à Normale Sup. On voit aussi dans la peinture célèbre, qu'on a un peu retourné, un peu enjolivé, que les métiers financiers sont subvertis. Donc, voilà, à la fois enthousiasme et scandale. Ça, c'est la deuxième grande partie. Deuxième grande partie, on revient, on explique un peu mieux en expliquant les choses, en se laisser le faire sans mystère et sans fantasme. Le but ici, c'est de bien décrire ce qu'est Bitcoin. Donc là, dans la première partie, on a fait en sorte de captiver un peu le lecteur, de lui dire pourquoi c'est incroyable, finalement, ingénieux. Et là, on essaie de dire comment ça marche concrètement, quitte à rentrer un peu dans la technique. Donc là, pour le dire rapidement, Bitcoin, ce qui est intéressant, son fondement, c'est que c'est un protocole. Et un protocole, finalement, c'est une manière normalisée de communiquer, pour des machines, généralement. En tout cas, dans le cadre de protocoles informatiques. Et donc, Bitcoin se base, en fait, finalement, sur une couche très basse. Et donc, une brique élémentaire pour construire des choses par-dessus. Et permet plein d'implémentations différentes. C'est-à-dire que n'importe qui peut, en quelque sorte, utiliser Bitcoin d'une manière différente de quelqu'un d'autre. Mais finalement, le canal, le tuyau de communication sera toujours le même. Et les ordinateurs pourront communiquer entre eux, en se comprenant. Donc, Bitcoin est un protocole qui va utiliser plusieurs technologies, dont certaines sont assez vieilles. Alors, il y a la cryptographie qu'on me dit. Il y a le fait que ça passe par un protocole de transmission comme TCPIP, donc ce qu'on appelle Internet. Il y a aussi, donc, tout ce qui est à charge, ce genre de choses. Donc, le Bitcoin, finalement, c'est un assemblage. Un assemblage de technologies qui existent déjà et qui sont déjà robustes et qui, ensemble, arrivent à fournir cette nouvelle fonction monétaire de réussir à fournir une unité de compte parce que Bitcoin est un bien numérique non-duplicable pour la première fois. C'est-à-dire que quand on envoie, finalement, un Bitcoin à quelqu'un, on ne le possède plus. Ce n'est pas comme quand on envoie une photo par e-mail où on en garde, finalement, la copie. On ne fait qu'envoyer des copies. Dans Bitcoin, on n'envoie pas des copies. On transmet vraiment la propriété de ces Bitcoins. Les Bitcoins, c'est également des actifs. Vu que ça devient des biens numériques, ce sont des actifs qui peuvent être valorisés suivant la confiance que placent les gens dans cet actif et donc les comportements de marché. Et à côté de ça, on a donc, ce dont on parlait tout à l'heure, son registre de compte, la blockchain, où vont être inscrites toutes les transactions où, en fait, les transactions vont être avec des adresses synonymes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est derrière une adresse, mais cependant, tout ce qui se passe sur cette adresse est transparent et tout le monde peut voir ce qui se passe. Le registre est totalement distribué. Il n'appartient à personne, mais absolument à toute personne installant Bitcoin. Les validations se font bloc par bloc et les mineurs valident ces blocs avec un travail obligatoire pour pouvoir prouver qu'ils ont travaillé et donc qu'ils ont dépensé d'énergie et donc s'identifier comme une personne unique pour réussir à valider ce bloc de manière... Donc, le minage se fait de manière aléatoire. C'est là la force de Bitcoin. Donc là, ce qui est aussi intéressant, c'est que dès qu'on a compris qu'on est face à un bien numérique non duplicable... Si je veux me permettre, on a choisi d'insister d'abord sur le fait que c'était un objet avant de le présenter comme une monnaie. C'est d'abord, nous sommes dans le... C'est un objet conceptuel. Dans le cyberespace, c'est une chose, à mesure où elle occupe... De l'espace. De l'espace et du temps. C'est un territoire... Le Bitcoin est un territoire en ce sens qu'on ne déplace jamais des Bitcoins, on ne déplace que la propriété des Bitcoins. En fait, les Bitcoins sont comme un immense terrain qu'on est sans cesse en train de se repartager de manière différente. Et c'est important d'insister, avant de parler de son aspect monétaire, de parler de son aspect d'objet, que ce soit d'objet digital, numérique, conceptuel, virtuel, etc. Justement pas virtuel, parce que dans le monde de monétie virtuelle qui a beaucoup traîné dans les premières années et qui est un peu polémique, c'était ça qu'il fallait éliminer. Parce qu'en réalité, Bitcoin n'est absolument pas virtuel, il est presque tangible dans le cyberespace. Ça veut dire qu'il est intangible, mais il est réel, parce que c'est un élément unique, une idée, mais une idée qui existe en soi. Ça veut dire que les tokens sont intrinsèquement véritables. Et donc là, on n'est pas face à quelque chose de virtuel, on est face à quelque chose de bien plus réel, finalement, que la monnaie classique. Parce que le pied de banque, ce n'est que la représentation d'un bond du trésor. Le compte en banque, ce n'est que la représentation d'une dette, d'une banque envers nous. Et donc, Bitcoin, lui, est une représentation pleine de sa valeur monétaire, qui est donc un Bitcoin égale un Bitcoin et restera toujours un Bitcoin dans le temps, tout comme l'or, qui ne perd jamais sa propriété, dette de l'or. et donc ne s'éroite pas et n'a pas de problème dans le temps. Donc les propriétés de Bitcoin, finalement, ces propriétés numériques, c'est d'être horodatées. On sait à chaque fois qu'un Bitcoin se déplace, on sait à quel moment il se déplace, non copiable et presque fongible. C'est-à-dire qu'on peut différencier de Bitcoin, mais après, un Bitcoin vaut encore un Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas de différenciation réelle des Bitcoins entre eux. Donc ça pourrait arriver. On pourrait, vu qu'on peut tracer un Bitcoin, un Bitcoin qui serait passé par, on va dire, des endroits peu recommandables, pourrait perdre de la valeur, potentiellement, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a juste des Bitcoins qui peuvent valoir plus cher parce qu'ils sont viables. Ça, ça s'est fait, par contre. Donc on peut retracer son histoire. Le Bitcoin n'est pas vraiment fongible. Donc après, il y a ses propriétés monétaires, c'est-à-dire que le Bitcoin est rare, non falsifiable, non inflationniste, et très très divisible. C'est-à-dire qu'il y a 8 zéros après la virgule, et le protocole est ouvert, et donc s'améliore sans cesse, et sans cesse attaqué. Finalement, le Bitcoin est antifragile parce que plus on l'attaque, plus Bitcoin va s'améliorer. Et enfin, son utilité, sa valeur et son prix, je ne sais jamais. Souvent, on vous dit que l'or est précieux parce qu'il permet de transporter une grande valeur sous très peu de volume. J'ai dit, d'accord. Alors, d'où vient la grande valeur ? Je crois que pour Bitcoin, comme pour l'or, il faut voir deux choses. À côté de sa capacité, qui chez l'or tient, c'est la répartition, c'est sous-couché électronique, de ne pas pourrir, de ne pas boisir, de ne pas s'oxyder, etc. Comme l'or, en tout cas, il y a une utilité pratique. L'or rend un certain nombre de services. À l'industrie, par exemple. Bitcoin rend un certain nombre de services et souvent, on fait trop vite que comparer à une monnaie, par exemple, à un billet de banque. Et moi, je dis, mais comparez-le donc à un timbre poste. Puisqu'après tout, un timbre poste, à un euro, à peu près partout dans le monde, ça vous permet de transporter 20 grammes d'informations. et comme les postes ne sont pas en excédent, en gros, son utilité, son prix se retrouve. Comme même c'est des tarifs internationaux, il y a une espèce de valeur internationale qui a pu être recommandée dans le monde entier, ça vaut à peu près 5 dollars. Bitcoin, si c'est un carnet de timbres, alors après, on extrapole en disant, dis donc, s'il y a un million de timbres dans le carnet, ça pourrait valoir plus cher qu'aujourd'hui. mais l'approche par l'utilité. Et beaucoup de gens qui ne comprennent pas Bitcoin vous diront, c'est une bonne idée, c'est des tulipes, ça ne sert à rien. Donc il est important, et c'est quelque chose sur laquelle on insiste dans le livre, de montrer que avant d'avoir une valeur qui peut être décrite comme spéculative, ça a une, même plusieurs, formes d'utilité. Deux films cultes, alors pour ceux qui, pour parler de l'univers dans ce culture cinématographique, il doit y avoir la VAR, non c'est la flûte des vendeurs ou c'est la VAR ? Non c'est pas là. C'est la VAR. Et puis il a traversé de Paris. Pour illustrer le sixième chapitre de notre livre, le Bitcoin a-t-il utilité, dit vocation à être une monnaie classique ? Ça c'est un vaste débat, tous les, tous les, tous ceux qui s'intéressent au Bitcoin ne partagent pas forcément la même opinion. Beaucoup. Est-ce qu'il servira à régler nos achats ? Est-ce qu'il servira un jour à payer nos dettes ? Est-ce qu'il servira à des talons ? Est-ce qu'il servira de vraie réserve de valeur pour tous les ARPAGON ? On présente les arguments, on présente les problèmes et les enjeux. Ensuite, on insiste sur le fait que le Bitcoin est une monnaie accessible et adaptable. alors c'est là que la photographie est à prendre vraiment s'il vous plaît au deuxième degré. Quand je dis que c'est un outil pour les transferts des émigrés et pour les opérations de microdons, c'est la scène célèbre où un officier allemand donne une piécette à un aveugle qui est dans une sortie de métro parisien ou de la marseillaise sur son vélo. C'est un instrument pour le microdons ou saleté. Ce n'est pas évident. Il ne peut pas répondre. Ça le saura peut-être avec les appareils donc il en parlera tout à l'heure, je pense. Voilà. C'est un instrument pour le crowdfunding ou ça le saura. En tout cas, c'est un point sur lequel on n'était pas forcément toujours d'accord à de lire moi donc le livre je pense en est plus riche. En tout cas, on est d'accord tous les deux sur un point c'est que c'est la première métamonnaie c'est-à-dire la première monnaie de l'internet des objets. Probablement la monnaie pivot du cyberespace. La monnaie état pour l'instant en tout cas c'est sûr autour de sidechains à venir et donc là on est déjà dans la description de ce qui pourrait arriver à l'avenir. La troisième partie du livre c'est une histoire assez présente et future de la monnaie qui souvent là aussi beaucoup de récits commencent par faire l'historique ce qui permet de commencer en gros par Mongox donc l'un des petits paris des petits plaisirs qu'on s'est fait c'est faire attendre le lecteur jusqu'à la page 173 pour lui faire le récit des trafics illicites sur la route de la soie de la crapuleuse saïd de Mongox parce que d'abord presque tous les autres commencent par là donc c'est un peu gasant parce que ça n'apprend pas le cœur de ce qu'il y a à savoir personne ne commencerait l'histoire d'une mort par rapport en comptant les échecs mais en même temps on ne peut pas ne pas en parler parce que ça permet de mettre en garde contre des risques qu'il faut connaître qu'il faut cerner donc on évoque dans ce chapitre les mythes fondateurs la pizza les bitcoins perdus toutes les crapuleries possibles et puis on examine le point de savoir si bitcoin est ou n'est pas une menace pour les états et après on s'intéresse à tout ce que bitcoin a inspiré en quelque sorte c'est à dire que dès que bitcoin est né très très rapidement il y a une espèce de laboratoire qui est né un laboratoire très vivant très dynamique ce que sont les altcoins enfin ce qu'on appelle les altcoins qui sont tout ce qui s'inspire de bitcoin donc tous les protocoles qui peuvent être similaires qui peuvent être très différents qui peuvent tenter de nouvelles technologies qui peuvent juste être des arnaques enfin il y a une diversité incroyable il y en a plus de 2500 et ce qui est intéressant dans ce laboratoire ça veut dire que bitcoin est devenu très rapidement très difficile à mettre à jour donc son protocole était assez difficile à mettre à jour sans prendre de risque donc finalement beaucoup de gens ont essayé des choses à côté avec des jetons des tokens qui avaient donc des valeurs également fluctuantes et bitcoin a permis donc de créer plein plein de cryptomonnaies ou de cybermonées suivant les usages qui vont avoir des usages variés et donc on peut par exemple penser à Ethereum qui est maintenant un peu le penchant de bitcoin qui est un protocole qui va permettre de faire des contrats de manière totalement libre donc de faire des contrats autonomes sur à peu près tout là où bitcoin se cantonne à une série de contrats bien identifiés qui sont stables donc là on peut remettre en cause ou pas enfin bon c'est un autre débat mais en tout cas c'est bien de montrer qu'à côté de bitcoin il y a toute une série d'idées et de pensées qui vont se mettre en oeuvre pour essayer de créer réellement de la décentralisation dans tous les domaines et c'est un mouvement très intéressant parce que finalement on revient aux sources du cyberspace et de l'internet ça veut dire qu'on revient à la décentralisation et on se dit essayons de faire des protocoles sur lesquels on s'entend on partage et on distribue de manière à échanger soit de la valeur soit des services diverses choses de manière juste et équitable et horizontale donc on revient vers de l'horizontalité et la deuxième chose c'est que pour une des premières fois finalement on a vraiment de l'anarchie appliquée ou bien le code d'islo de Laurence Lessig c'est à dire que pour la première fois le code est vraiment la loi qui est appliquée c'est à dire que le code est en même temps la police et la constitution donc on a là un code qui va à la fois établir ce qu'il faut faire et ne pas faire quelles sont les règles et va s'autoréguler sur ces règles là et donc on a ici un laboratoire fascinant qui va mettre en oeuvre plein de nouveautés dont Bitcoin peut-être s'inspirera plus tard ou dont des side-chains de Bitcoin des chaînes latérales collées à Bitcoin existeront plus tard sur ce même domaine et c'est un passage dans le livre donc on décrit un peu tout ça il y a notamment beaucoup de choses obsolètes sur ce passage vu que les valorisations ont extrêmement changé il y a de nouveaux protocoles qui sont apparus enfin en tout cas ça fait partie par exemple des passages qui sont presque obsolètes à la sortie pourtant l'éditeur nous a laissé retoucher le livre jusqu'à 15 jours avant de le livrer au libraire pour terminer nous estimons que Bitcoin est réellement entré dans la vie active et finalement beaucoup plus en 2017 après l'apparition de notre livre que lorsque nous l'avions entretenir en 2015 en plein concert de blockchain nous présentons donc en dernier chapitre quelques pistes comprendre les relations entre le Bitcoin et la finance une sorte de jeu tellement non plus on s'amuse un peu à faire de la prospective aussi et on sent qu'après l'époque où la finance n'est pas entendre parler de Bitcoin là on sent que ça revient à présenter la solution qui a été adaptée assez adoptée assez longtemps c'est-à-dire d'en parler sans en parler sous le nom de la technologie blockchain avouer que le futur de Bitcoin n'est pas encore clairement défini personne ne peut le savoir en tout cas voici quelques indices de cette entrée dans la vie active qui explique aussi que notre livre sera chaque jour plus à combler alors à qui c'est vous qui les avez listés donc faites-y par exemple très très récemment on a quand même Coinbase qui a été évalué à 1,6 milliard de dollars donc Coinbase devient la première licorne du Bitcoin et là on parle pas d'une crypto-monnaie vraiment d'une entreprise et donc on voit que Bitcoin rentre dans la cour des grands en quelque sorte c'est-à-dire que son secteur devient valorisé et devient mis en avant même dans des médias classiques et là l'intérêt des médias est croissant vraiment croissant ça veut dire que on est tous les deux par rapport à l'avenir sur une France culture de la semaine donc il y a vraiment un changement d'état à ce niveau-là où Bitcoin était un peu le mot sale qu'il ne fallait pas prononcer il y a quelques années un espèce de vol de mort ambulant et désormais Bitcoin est un peu au cœur des discussions finalement parce que c'est peut-être Bitcoin qui est la réelle innovation en tout cas une des innovations sur lequel il faut se pencher pour comprendre tout le reste après bonjour il y a le fort qui a eu lieu la valeur a explosé lightning et le reste qu'on annonce un peu en pointillé n'ont jamais été aussi proche on en parlera tout à l'heure également le timing qui n'a pas eu lieu oui c'est-à-dire qu'il y a quelques mois on nous parlait qu'Ethereum allait prendre le dessus que toute la valorisation des crypto-monnaies allait prendre le dessus c'était bien à l'entour du 14 juillet si vous ne le trompe pas et depuis lors Bitcoin est reparti en flèche et a repris une grande partie voilà encore merci à Pascal Menesson à Loïc Poujol à Romain Pigeonel et à Naël Valero nous allons passer à la partie matière de catch de la soirée après avoir écouté vos questions un tout petit message de publicité pour ceux qui souhaiteraient se procurer le livre il suffit de flasher sur le code est-ce qu'il y a des questions ? ils veulent le match de catch avec un nouveau bar mais c'est bien salut je m'appelle Ramin et je suis journaliste je pense pour la chaîne d'état iranienne Press TV et je crie pour des sites anti-viralistes et gauchistes et je suis absolument bouleversé que le mainstream media à mon avis ne comprend pas qu'est-ce qu'il se passe on parle d' une banque une market capitalisation qui était la quatrième banque dans le monde maintenant et ma question à vous c'est que quand vous pensez que le mainstream media le media classique va comprendre que Bitcoin c'est plus grand que Ford Motors c'est énorme ou peut-être que je suis tort parce que moi j'ai compris du Bitcoin depuis une semaine j'étais intéressé dans cette nouvelle échange chinois Yuan Gold Quill parce que je suis grânien et ça c'est très important pour nous alors cette une semaine je n'ai pas de Bitcoin je suis intéressé et deuxièmement la philosophie du Bitcoin je l'ai lu du ça et pour moi c'était beaucoup beaucoup comme vous avez dit c'était l'anarchisme c'est le libertarianisme en anglais et j'ai passé beaucoup de temps aux Etats-Unis et le libertarianisme c'est l'individualisme radical et pour moi le Bitcoin il a beaucoup de valeur beaucoup de potentiel pour faire des trucs anti-impérialistes anti-capitalistes il peut être un ordre absolu pour les Iraniens pour Pologne contre les Allemagnes contre contre nous n'avons naturellement pas spécifiquement pensé à la république islamique d'Iran mais il n'y a aucun cas particulier on situe le Bitcoin par rapport à la tradition philosophique libertaire et celle-ci par rapport au Bitcoin en doutant d'ailleurs qu'on puisse les superposer exactement parce que parmi les anciens il y a aussi des recherches faites par Citigroup donc les choses ne sont jamais aussi simples aussi simples que ça et pour votre première question quand est-ce que les médias vont comprendre on vient vous dire que si on a le sentiment qu'on a gagné un de degrés il y a une anecdote qui montre assez bien le pouvoir entre guillemets anti-impérialiste quel que soit le camp de Bitcoin c'est que la Corée du Nord accumule de plus en plus de Bitcoin c'est assez anecdotique comme ça mais malgré tout ça montre à quel point Bitcoin peut être adopté par n'importe qui finalement pour un but d'émancipation quel qu'il soit et c'est vrai que quand je dis que c'est de l'émancipation appliqué c'est vraiment pour la première fois qu'on a un ensemble de règles un système où il n'y a aucune autorité pour veiller au bon fonctionnement de ce système à grande échelle donc c'est clair un système qui peut aider à lutter contre quelques pouvoirs qui soient après pour les pour les questions un peu individuelles il y a un temps de détente après le match de boxe un moment d'échange convivial qui est prévu à l'étage du dessous donc si vous sauf si quelqu'un veut poser une autre question mais s'il vous plaît une petite question c'est parce que pour moi Bitcoin c'est quelque chose d'éthique énorme qui est super mais si on fait ce truc ce libertarianisme absolu ça va créer un autre cabal cabal du Bitcoin et comment ça c'est ça c'est différent que qu'est-ce que nous avons maintenant sauf que nous nous sommes le cabal alors pour moi cette philosophie c'est quelque chose qui tous les nouveaux adopters doivent vraiment réfléchir parce que Bitcoin a beaucoup de potentiel éthique mais on doit avoir des nouvelles éthiques et excusez-moi vous avez discuté des trucs comme ça mais c'est très important parce qu'un cabal Bitcoin c'est la même chose qu'aujourd'hui merci merci bien oui je n'ai pas lu votre livre donc j'espère le découvrir mais votre présentation me fait penser que vous auriez pu donner comme titre le Bitcoin pour l'innum pour le vulgariser et pour qu'il soit plus à la portée de tout le monde une autre question quand est-ce qu'il va être commercialisé c'est-à-dire que est-ce que dans votre livre vous mettez des listes de commerçants qui acceptent le Bitcoin parce que pour l'instant ça ressemble à de la spéculation on ne peut pas acheter de grand chose avec le Bitcoin pour les nuls je ne sais pas d'abord c'est sous licence ensuite pourquoi pas dans une interprétation socratique parce qu'effectivement on se pose des questions qu'est-ce que la monnaie etc ensuite on n'a pas on ne s'est pas assigné de but de remplacer tout ce que font des dizaines des centaines de gens dans la communauté francophone pour ce qui est des commerçants qui acceptent les transactions en Bitcoin la liste est maintenue à jour par le site bitcoin.fr et contrairement à ce que vous pensez il y en a déjà beaucoup vous pouvez il y a eu des expériences nous avons ici Autodisciple qui sur Youtube a fait une expérience de vivre 30 jours entièrement en Bitcoin donc je vous incite il n'y a rien ici allez en lui parler tout à l'heure vous avez un présentant du site Bitcoin.fr qui pourra vous expliquer également et puis alors il y a la carte Xapo qui permet là aussi d'avoir un compte en Bitcoin il s'en sert bien sous forme de carte sous licence visa mais ça c'est pas puriste et votre livre on le paye en Bitcoin ? Non madame il y a une loi en France sur le prix unique du livre qui interdise absolument ceci cela dit vous pouvez l'acheter en Bitcoin à la maison du Bitcoin de 35 Rue du Caire à Paris je propose qu'on en vienne à la seconde partie de notre soirée on a pris une initiative qui est de donner la parole à un big blockiste il est courageux et pourtant il est courageux donc je vous propose de lui faire un bon accueil il va parler en premier Emilien puis Laurent lui expliquera tous les torts qu'il a commis et après ça finira au point je pense et donc Emilien si tu veux bien commencer arriver bravo applaudissements